De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, avec grand plaisir. On va se retrouver aujourd'hui pour parler d'un suivi qui est extrêmement d'actualité. Il s'agit donc du modernisme, mais aussi du conformisme. Donc on va déjà regarder quelle est la définition de ces deux mots-là, et vous allez voir qu'on a vraiment les deux pieds dedans. On a les deux pieds dedans, ce sont des choses qui viennent bien sûr tout droit de l'enfer, tout droit susurrer, tout droit annoncer, tout droit donner par Satan lui-même à certaines personnes qui, vous allez voir, pensent servir le Seigneur, pensent être dans la vérité, ou pour d'autres personnes, sont bien sûr au service du mal, parce que bien sûr on sait aussi que sur cette terre, il y a des gens qui servent le diable de façon extrêmement ouverte, avec de tels comportements, qui sont bien sûr complètement en dehors de ce que Dieu dit et de ce que Dieu a annoncé dans sa parole. Alors le conformisme et le modernisme, alors qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, bon, je pense que tout le monde connaît le modernisme. Le modernisme, c'est le goût de ce qui est moderne. Donc c'est rechercher la modernité. Donc on est à la recherche des dernières technologies, on est à la recherche des choses qui sont à la mode, et toutes ces choses, on a aussi, regardez en deuxième supposition, c'est un mouvement chrétien préconisant une nouvelle interprétation des croyances et des doctrines traditionnelles. Donc ce sont des gens qui se lèvent et qui vont tout simplement renverser les doctrines du Seigneur Jésus-Christ, renverser les doctrines de l'Église primitive sur lesquelles Dieu a posé les bases et qui vont tout simplement réinterpréter à leur sauce, bien sûr en tordant les Écritures, comme on a aussi beaucoup d'Écritures tordues dans le milieu catholique. Les Écritures sont complètement tordues et on annonce des doctrines aux hommes qui, toujours par manque de connaissances, par manque de lecture de leur Bible, et bien tout simplement s'en vont dans des chemins que le diable a tracés et qu'il les emmène tout simplement à la perdition. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Osé 4, chapitre 4, verset 6, que le manque de connaissances fait périr l'homme, fait périr l'âme. L'âme périt, nous périssons parce que nous n'avons pas la connaissance. Et le Seigneur nous a dit de façon très claire qu'à la fin des temps, une multitude de faux enseignants, une multitude de gens qui se lèvent pour annoncer des hérésies, des mensonges, toutes sortes de fausses doctrines vont justement venir, des faux prophètes, des faux Christs, le Seigneur a annoncé toutes ces choses. Donc on n'est pas non plus censé le savoir. Lorsque l'on lit sa Bible, on se rend bien compte que nous sommes dans cette dernière génération et que nous voyons autour de nous des comportements qui sont complètement antibibliques et complètement démoniaques. Donc là, on a parlé du modernisme. Maintenant, nous allons parler du conformisme. Alors le conformisme, vous avez bien vu déjà que le modernisme, c'est quelque chose, ce sont une attitude des gens qui vont se moderniser, qui vont suivre le moderne, donc leur époque, en rejetant ce qui était fait dans l'ancienne époque. Donc c'est déjà quelque chose qui est complètement démoniaque. Ensuite, on a le conformisme. C'est le fait de se conformer aux normes, aux usages, traditionnalisme et aux attitudes passives qui en résultent. Donc en fait, là, on a donc deux mots qui sont vraiment collés les uns aux autres. C'est-à-dire que le diable aura tendance à pousser des gens, soit des gens qui enseignent ou des gens qui pensent suivre le Seigneur, qui sont en dehors de la vérité, à suivre premièrement le modernisme, donc ils vont s'engouffrer dans le monde, donc on vit selon le monde, on banalise certaines choses qui étaient pourtant interdites dans l'ancien temps, on tord les écritures pour en faire de nouvelles interprétations qui sont complètement en dehors, à côté de la plaque, c'est vraiment même incroyable, parfois lorsque l'on lit ces interprétations de certains mouvements religieux. et on a ensuite le conformisme, donc les gens vont se conformer à suivre ces nouvelles normes, à suivre ces nouvelles doctrines, tout simplement, et vont les mettre en pratique. Donc on a ces deux mots qui sont vraiment collés ensemble et c'est quelque chose vraiment d'extrêmement grave. Il y a souvent un paragraphe qui disait que les gens préfèrent suivre un mensonge qui va les rassurer, qui va aller dans leur sens, plutôt qu'une vérité qui dérange. On va voir d'ailleurs plusieurs exemples de ce genre de pratiques, aujourd'hui, du conformisme et du modernisme. On a par exemple les grands enseignants, les grands évêques de l'Église catholique qui sont dans des péchés, qui font des choses qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes. Rappelez-vous, Jésus disait de façon très claire que les pharisiens de l'époque annonçaient des choses qu'ils ne faisaient pas eux-mêmes et les rajoutaient sur les épaules des gens des fardeaux, des jougues, des fardeaux, toutes les choses que Dieu n'a jamais demandé et ils ne les faisaient pas eux-mêmes en plus et c'était des choses qui n'étaient pas bibliques. Donc Jésus a très fermement condamné ce genre de pratiques et aujourd'hui, lorsque l'on voit un homme de Dieu qui est censé représenter le Seigneur avec une cigarette à la bouche, alors que la parole de Dieu nous dit très clairement que nous sommes le corps, le temple du Saint-Esprit et que celui qui ne respecte pas le temple, Dieu le détruira. Donc Dieu détruira son âme, Dieu enverra son âme dans la géhenne, dans la destruction avec le diable. Donc comment voulez-vous, déjà premièrement, refléter la gloire de Dieu avec un tel comportement, une cigarette qui pourtant, on sait très bien, tue, provoque des cancers et en plus de ça, vous êtes censé représenter Dieu, donc vous emmenez les gens à un modernisme et à un conformisme de, écoutez, la cigarette, ce n'est pas si grave que ça. Regarde, j'ai mon pasteur ou mon curé qui fume, donc ce n'est pas si grave que ça. Donc en fait, c'est ce que le diable veut. Il veut que les enseignants se comportent mal. Comme ça, on est tout simplement, on emmène les gens dans le péché, tout simplement. Donc il faut bien faire attention, frère et soeur, vous avoir que la parole de Dieu nous explique de façon très claire qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont vraiment démoniaques et il faut vraiment y prêter attention. Et Jésus nous a affirmé et nous a enseigné, nous a exhorté à faire attention à de telles pratiques qui, justement, vont encore plus se multiplier en cette période de la fin des temps. Et donc, ce qu'il faut savoir, déjà, on va lire un premier passage dans 1 Timothée chapitre 4 du verset 1 à 2. La parole de Dieu nous dit de façon très claire qu'à la fin des temps, déjà, il y aura de fausses doctrines. Cependant, l'esprit déclaire clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi, donc la vraie foi originale, parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Donc Dieu nous le dit, c'est des démons qui vont inspirer certaines personnes pour sortir des doctrines qui vous emmèneront à la perdition. Voilà pourquoi il faut maîtriser et connaître la parole de Dieu et voilà pourquoi aujourd'hui je vous enseigne la vérité selon la parole de Dieu sans sortir des chemins. Parce que j'aurai des comptes à rendre sur ce que j'enseigne et aujourd'hui, les gens qui s'emmènent dans de telles pratiques sans faire attention s'exposent à être jugés sévèrement par le Seigneur. Donc ensuite, le passage nous dit quoi ? Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Donc leur conscience est démoniaque, leur conscience est mauvaise, leur conscience est d'une fabulation. Ils pensent être dans la vérité alors qu'au fond d'eux, ils savent très bien qu'ils sont dans le mensonge. Et là, ils disent quoi ? Regardez, ces gens seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges. Donc il faut vraiment faire attention parce que c'est gravissime, c'est vraiment gravissime de voir autant de choses mauvaises. Et je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, le conformisme et le modernisme amènent les gens à avorter. Amènent les gens à avorter. Aujourd'hui, on sait très bien, la Bible nous le dit de façon très claire que lorsque l'on enlève la vie de façon volontaire, on commet un meurtre et les commandements de Dieu sont une ture à point. Donc, voyez, et aujourd'hui, on va dire Dieu est amour donc Dieu peut comprendre. Dieu peut comprendre. Le Dieu est amour, c'est quelque chose aussi qui vient tout droit de l'enfer. On a un Dieu d'amour, certes, mais on a aussi un Dieu de justice. Et la Bible nous dit que l'un et l'autre ne vont pas sans être séparés. Ce n'est pas possible. Ils vont de pair. Donc, Dieu aime mais Dieu aussi a une justice, a une droiture, un comportement. Et Jésus a même dit de façon extrêmement claire celui qui m'aime, c'est celui qui gardera mes commandements. Donc, ce que Jésus a dit. À partir du moment où vous sortez des commandements et que vous désobéissez, vous êtes dans le péché et la Bible nous dit de façon très claire lorsque nous péchons, lorsque nous transgressons les lois de Dieu, par le péché, nous avons pour père le diable. Celui qui pêche, la Bible nous dit également, n'a jamais connu Christ. Parce que Dieu nous appelle et nous demande d'entrer petit à petit, jour après jour, dans un processus par lequel Dieu va nous transformer, par la lecture de la parole de Dieu, par notre investissement, par le fait d'aller voir le dimanche notre pasteur pour apprendre et grandir dans la connaissance. Dieu nous amène à un état de sainteté que l'on appelle la sanctification. Et aujourd'hui, rentrer dans le modernisme et le conformisme, c'est l'exemple typique de personnes qui ne lisent pas leur Bible, qui écoutent des gens sans se soucier vraiment de savoir ce qu'ils disent, sans lire la parole de Dieu. Et c'est tout simplement emprunter le chemin de la perdition qui est grand et large. Aujourd'hui, dans les églises, on accepte de marier, par exemple, comme vous le voyez là, deux femmes. Donc, deux femmes pasteurs alors que la parole de Dieu nous dit que Dieu a détruit Sodom et Gomorre à cause de l'homosexualité. La Bible nous dit de façon très claire « Tu ne coucheras pas avec un homme si tu es un homme et tu ne coucheras pas avec une femme si tu es une femme. » Et Paul nous le dit même dans un autre passage que dans les générations de la fin des temps, les hommes et les femmes s'adonneront entre eux, sexe avec sexe, le même sexe, à des désirs charnels. Donc, vous voyez, Dieu a prévu toutes ces choses et nous a expliqué. Donc, aujourd'hui, on a aussi des curés qui défendent la Gay Pride, les LGBT. Donc, ce sont des choses qui sont vraiment démoniaques et on a bien sûr les photos de Jésus qui bien sûr est le prétexte numéro 1 par exemple au niveau de la Gay Pride. Jésus est amour, Jésus aime tout le monde, c'est entièrement et complètement faux et démoniaque. Jésus n'a jamais encouragé de telles pratiques et Jésus jugera selon la justice de tel comportement. N'oublions pas qu'aujourd'hui, même si je vous parle de toutes ces choses, nous n'avons pas bien sûr à juger ou condamner notre prochain qui fait de telles pratiques. La Bible nous dit bien sûr de façon extrêmement claire que nous ne condamnons pas les gens mais nous condamnons le péché. C'est le péché que nous condamnons. Donc lorsqu'il y a par exemple deux homosexuels, nous disons simplement « Ben voilà, cher monsieur, avec un grand amour, je vous annonce aujourd'hui que vous avez à vous repentir de votre comportement parce que votre comportement déplait au Seigneur. Mais nous ne condamnons pas. Au contraire, si ces personnes nous demandent de l'aide, nous apporterons notre aide avec amour. Mais il faut parler de ces choses, nous devons parler de ces choses parce que le Seigneur nous le demande. Comment voulez-vous que Dieu unisse deux femmes ensemble ou deux hommes alors que Dieu a détruit la ville de Sodom et Gomorre à cause de ces pratiques ? C'est complètement à l'inverse des valeurs du Seigneur. Dieu ne change pas. Dieu, dans l'ancienne alliance, est aujourd'hui exactement le même. Donc aujourd'hui, quand on suit de telles pratiques, et bien tout simplement, on suit les œuvres et les inspirations des démons, tout simplement. Donc il faut vraiment faire attention. On peut parler aussi d'un passage qui est extrêmement clair aussi. Vous allez le voir dans la parole de Dieu. Romain, chapitre 12, verset 2. Le Seigneur nous dit « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Donc là, ce passage nous explique de façon très claire de ne pas justement prendre pour modèle le monde actuel dans lequel nous vivons. Donc quand on prend pour modèle et quand on suit les coutumes et traditions, les dernières doctrines de cette génération dans laquelle nous vivons, eh bien tout simplement nous rentrons dans le modernisme et nous allons à l'encontre de ce que Dieu nous a annoncé. Regardez par exemple dans la version Sommeur, il est dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît, ce qui est parfait. » Donc nous devons avoir en nous le même comportement que Dieu, la même attitude comme on le voit dans Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc c'est vraiment le Seigneur Jésus nous encourage à l'imiter, soyez mes imitateurs comme Paul l'a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même j'ai été imitateur de Christ. Et lorsque l'on lit par exemple Éphésiens chapitre 4, verset 22 à 24, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, donc le péché par exemple, et à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint conformément à la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. La parole de Dieu, lorsque nous la lisons, nous sommes transformés dans notre être intérieur et le Seigneur veut que nous suivions ce qu'il a dit dans sa parole. Le fait d'emprunter des chemins, le fait de suivre des gens qui détournent, qui tordent les Écritures, vous emmènent, vous aussi, parce que vous allez pratiquer ce genre de doctrine, vous allez les vivre, vous allez par exemple être pour le mariage pour tous, vous allez être un fumeur, vous allez continuer à consommer de l'alcool parce qu'on vous dira bon c'est pas si grave que ça, on peut fumer un petit peu tant qu'on n'exagère pas, il y a des gens qui fument jusqu'à 85 ans et qui n'ont jamais de problème. N'oubliez pas que toutes ces choses qui sortent du contexte de la parole de Dieu viennent des démons, ce sont des inspirations comme on l'a lu, démoniaques, donc le conformisme, le modernisme sont des choses qu'il faut vraiment rejeter, qui viennent de l'enfer, n'oubliez pas que il faut vraiment avoir les yeux ouverts dans cette période et la Bible nous le dit de toute façon de façon très claire comme on l'a vu au début, dans la période de la fin des temps c'est inéluctable, les gens rejetteront la vérité parce qu'elle est trop dure à entendre, trop dure à supporter et préféreront s'attacher à des doctrines de séduction, à des doctrines de démons mais ces gens n'ont tout simplement pas reçu la vérité parce que le Seigneur connaissait déjà l'état de leur cœur. Donc voilà, je vous dis ce que je voulais vous dire sur le conformisme et le modernisme. Il y a beaucoup d'exemples, on pourrait parler vraiment de beaucoup d'exemples mais je n'ai pas voulu aujourd'hui tous vous les montrer parce que la vidéo aurait vraiment duré extrêmement longtemps mais on a vraiment, on a vu déjà quelques exemples dans cette vidéo il faut savoir il faut savoir qu'il y en a vraiment énormément qu'on aurait pu citer. Je vais vous en redonner quelques-uns on a par exemple aussi la banalisation de la peur de l'enfer aujourd'hui les gens n'ont plus peur de l'enfer les gens dans le modernisme on dit que l'enfer par un point n'existe même pas alors qu'on a des passages qui sont extrêmement clairs dans la parole de Dieu avec notamment la parabole de l'homme riche donc on a des passages qui sont extrêmement clairs dans la parole de Dieu qui nous montrent l'existence de l'enfer mais aujourd'hui on rigole et on se préoccupe pas de ces choses là on est dans l'insouciance le diable vraiment est en train de gagner du terrain c'est vraiment incroyable incroyable donc en tout cas moi je vous invite vraiment à faire attention au conformisme à faire attention au modernisme à laisser et à rester dans la droiture du chemin de la parole de Dieu et à faire attention aussi à qui vous suivez faites attention également à internet faites attention à internet parce que sur internet vous avez une multitude de faux enseignants on a des gens qui ne sont pas formés qui enseignent l'impossibilité de la perte du salut qui enseignent des choses qui sont non bibliques qui enseignent que par exemple le mariage pour tous qui enseignent plein de choses qui sont démoniaques donc faites attention aussi à qui vous allez suivre sur internet faites attention à qui vous écoutez aujourd'hui on a que moi j'ai pu remarquer sur internet que deux ou trois chaînes à suivre les autres sont vraiment il faut faire attention parce qu'il y a vraiment beaucoup de faux enseignements et parfois même il y a des bonnes doctrines qui sont avancées et dans la suite des temps vous allez voir que cette personne va annoncer ce qu'elle voulait annoncer à la base c'est à dire de fausses doctrines et c'est comme ça qu'on piège par l'intelligence par la ruse le diab est très rusé et il faut vraiment faire attention et il se déguise en ange de lumière donc parfois vous avez l'impression que d'apparence tout est bien que c'est un grand serviteur de Dieu mais au final vous vous apercevez qu'au final il enseigne vraiment des hérésies incroyables donc soyons sur nos gardes n'oubliez pas ce que Jésus a dit il y aura de faux Christ de faux prophètes de faux enseignants de faux pasteurs et ils séduiront beaucoup de monde beaucoup de monde il n'a pas dit un petit peu de monde il a dit beaucoup de monde donc faites attention frères et sœurs à qui vous suivez et toujours lorsque vous avez des doutes lorsque vous ne comprenez pas quelque chose cherchez dans votre bible la réponse ou demandez à des gens qui sont affermis et qui marchent dans la vérité de toute façon c'est simple les gens qui sont affermis vous le voyez à leur comportement la bible nous dit que nous reconnaissons un arbre au fruit qu'il portera et il faut regarder la vie de la personne si vous voyez que la personne a une vie très ordonnée une vie de prière une vie de jeûne une vie de consécration au Seigneur vous savez que cette personne est dans la vérité donc voilà frères et sœurs en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un peu plus et fait grandir dans votre foi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo soyez bénis soyez fortifiés et moi je vous dis à très bientôt tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'appoint non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés